bonjour à tous et oui on est à cran parce qu'on a du mal à digérer ce quintet de lundi c'est comme ça avec notre ami angelo dream qui a gagné très facilement alors actuellement au galop la bonne méthode pour gagner c'est de chercher l'entraîneur le plus pessimiste de la course c'est ce qui donnait le gagnant de l'avant dernier quintet il y croyaient pas le cheval avait déçu et gagne la contre-trompette de bout en bout et ce lundi blandine qui est une sainte lyonnaise martyr moi qui suis galo romain et bien un blandine dame elle était très pessimiste mais contente elle disait textuellement le handicap or a assassiné mon cheval au poids en lui mettant trois kilos et donc n'était pas plus confiante que cela et bravo bravo le cheval gagne très facilement donc j'espère que nos amis entraîneurs vont prendre le parti de bien de bien retourner leur langue dans la bouche comme on dit avant de s'exprimer parce que c'est sur des petits détails de propos des fois que tout se joue et angelo dream moi je le sentais bien ou non et quand j'ai découvert le pessimiste de son entraîneur chez minin je ne l'ai pas mis voilà toute façon pas de pas de regrets parce que l'auto je vous ai dit qu'il allait jouer me jouer encore un petit tour mais il est il est à l'arrivée voilà mais la bonne nouvelle quand même et c'est là l'exploit mes bases sont là et pour la dixième fois consécutive dix fois de suite ma base solide est à l'arrivée et ma base moins solide est également là et regardez la base moins solide dans mes textes écrits elle est en réussite actuellement donc mission à peu près rempli ce lundi ce mardi je vous emmène en forêt de fontainebleau prenez vos pumes et ouvrez vos grimoires ou alors si vous êtes moderne votre stylo et votre cahier ou si vous êtes encore plus moderne pianoté sur votre téléphone et ou votre ordinateur parce que là je vais vous décortiquer la course comme pratiquement jamais je ne l'ai fait pour trouver la bonne solution alors là j'ai fait un énorme travail la première chose qu'il faut remarquer pour tenter de voir la tête du caissier il y a cinq chevaux qui ont démontré dans cette course de trois ans qu'ils ont la pointure quintet parce que vous savez mélange de trois ans est ce qu'ils ont la pointure d'un quintet dat is the question comme disait shakespeare et bien là on a la certitude que l'as le 4 le 5 le 7 et le 8 ont la pointure puisque cette année pour leur année de trois ans ils ont fait l'arrivée d'un quintet donc dans les cinq premiers ils sont cinq au départ alors pour une pièce de 2 euros faites moi le plaisir de jouer à 4 5 7 8 parce qu'avec cette pièce de 2 euros vous êtes sûr de jouer des chevaux qui ont la pointure quintet on verra mais là c'est une méthode la deuxième qui pose problème c'est la distance de 2600 mètres la plupart des chevaux au départ n'ont jamais couru sur aussi long cela veut dire que ces chevaux on ne sait pas s'ils tiennent la distance il risque de finir sur la fin en tirant la langue pour rester poli alors pour être certain que votre cheval que vous allez jouer tient la distance et tient la route il y en a quatre qui tiennent la route l'as le 7 le 10 et le 13 et le 7 et le 13 ont été bien plus loin que 2600 m voilà à 7 10 13 bon alors je continue avec un coup de folie pour la première fois j'ai deux coups de coeur qui sont en tête de ma sélection et qui sont annoncés à 20 et 25 contre imaginez que le 14 et l'eau femme est douzième dans la sélection de la presse douzième dans la sélection de la presse et que notre lyonnaise santa florine le numéro 10 et onzième dans la sélection de la presse alors vous allez le voir ce n'est pas sans raison que je vous donne ces deux chevaux en coup de coeur car je les sens bien le 14 et l'eau femme est en plein bout malgré sur deux deux beaux succès l'entraîneur l'inders est très confiant le cheval est au top et elle ne cesse de progresser et bien moi je la sens bien bien gagné à cran et je pense qu'elle peut faire un truc à ce poids et puis surtout notre lyonnaise le 10 santa florine a une ligne extraordinaire c'est pour ça que là je vous dis de noter regardez sa performance à vichy le 17 août premier matin d'art favori javori à 7 contre 1 deuxième santa florine matin d'art ce jour là est à 55 kg santa florine 54 et demi aujourd'hui matin d'art c'est à 59 et demi soit plus quatre et demi kilo santa florine ce jour là 54 et demi elle est à 56 aujourd'hui plus un kilo et demi il y a donc trois kilos davantage alors que ce jour-là matin d'art bat de trois quarts de longueur notre lyonnaise santa florine autant dire qu'elle a pratiquement trois kilos davantage sur le favori matin d'art notre lyonnaise trois kilos c'est trois longueurs cela fait beaucoup et jean pierre govin a visé la course avec ses deux chevaux il est confiant avec santa florine et je pense qu'elle peut faire mieux que ginger des champs je reviendrai tout à l'heure trois kilos trois longueurs voilà pourquoi j'en fais mon coup de coeur et cocorico si c'est une lyonnaise qui l'emporte voilà imaginez si vous faites le couplet du 14 et du 10 qu'elles sont toutes les deux dans les deux premières et ben on va toucher gros c'est pour ça que vous me suivez aussi et puis après on va mettre les favorites notamment ma base solide vous l'attendez ma base solide et ben elle est mûre il faut l'accueillir parce que après avec l'automne et l'hiver elle va se mettre à geler c'est mirabelle le numéro 4 la plus expérimenté à ce niveau elle a tout pour elle on peut s'appuyer sur ses chances et puis le 3 à mazine grèce et ma base moins solide mais ne va pas taper loin barbaro a visé la course et je pense qu'à mazine grèce est un peu meilleur que platé à dos elle est régulière elle est toujours dans les quatre premières moi je l'estime beaucoup avec monsieur quintet stéphane pasquet sur le dos je crois qu'on va voir la tête du caissier après on va mettre le favori matin d'art même s'il est barré au poids par notre lyonnaise parce que c'est vermelaine le cheval n'a couru que très très peu dans sa jeune carrière deuxième et premier vermelaine est un excellent entraîneur c'est christophe soumillon qui est dessus le seul souci qui modère un peu ma confiance pour ça que je ne vous le donne pas en base c'est son numéro 15 à la corde ce n'est pas génial mais la distance est longue donc voilà pour m'attendre et puis après vous allez me dire jean marc vous êtes le lyonnais pourquoi vous mettez si bas ginger des champs avec son numéro 1 alors qu'on voit elle a gagné son quintet elle a beaucoup de qualité jean pierre gauvin est confiant mais tout simplement cette course n'est pas son objectif c'est un peu une remise en route la reprise un peu de fraîcheur ces derniers temps parce que c'est beaucoup beaucoup donné et puis comme jean pierre notre ami jean pierre et doublement représenté je pense que c'est santa florine qui va être devant ginger des champs parce que son objectif vient après pas maintenant malgré tout elle a quand même 60 kg c'est une petite rentrée et moi je ne la vois absolument pas gagner quand j'entends des confrères gagner pourquoi c'est un piège à con pour rester poli si elle veut faire carrière dans les quintet elle a absolument pas intérêt à gagner là parce que si elle gagne coup sur coup deux quintet c'est foutu pour jean pierre gauvin elle pourra plus courir les quintet elle sera écrasé écrasé de plomb par le handicappeur après il restera les listèdes et les courses de groupe je ne pense pas que ce soit le style de carrière pour le moment pour ginger des champs même s'il a de la qualité qu'elle peut progresser donc on va l'avoir cet automne dans des quintet elle va continuer à se placer et puis quand on a un cheval qui peut gagner un quintet autant le faire à longchamps qu'à fontainebleau c'est plus prestigieux voilà donc on la joue plutôt 4 5e dans quintet mais pas plus haut à mon avis et puis je rachète celle qui nous a ruiné la dernière fois elle m'a énormément déçu c'est le huit galibavoie galibavoie ben j'y croyais fort la dernière fois elle m'a fait mentir une jolie bulle à 6 contre 1 avec maxime guyon mais précédemment elle avait fini 4e à clairefontaine derrière attirance dans un lot qui tenait vraiment la route et devant taureau nada et je sais que fredi elle déteste décevoir les les turfistes car il a beaucoup de respect pour les turfistes heureusement qu'il ya des entraîneurs qui sont honnêtes avec les turfistes dans les courses à quintet et je sais que notre ami fredi qui sort toujours ses griffes tient à rembourser ses preneurs maxime guyon notre meilleur jockey actuel est là ce sont les couleurs vertémer galibavoie elle est là pour pouliner en attention à ces pouliches qui courent les quintets à trois ou quatre ans leur avenir c'est pas aux courses et au hara et avant de partir au hara il faut qu'elle court et qu'elle gagne ou qu'elle se place dans les courses principales donc galibavoie il faut qu'elle fasse une belle perte dans un quintet qu'ensuite elle aille voir légèrement plus haut et puis si tout se passe bien avant la fin de l'année elle pouline au printemps voilà elle va goûter aux joies du hara donc on poursuit je rachète dans galibavoie parce que l'a fait l'arrivée d'un quintet et je rachète aussi un cheval qui a fait l'arrivée des quintets c'est ma méthode du début avec l'as le 4 le 5 kéra qui complète ma sélection je n'ai pas mis le 7 salman please mais j'ai mis le 8 galibavoie et bien j'ai mis kéra pourquoi kéra parce que kéra a fait de belles performances alors c'est un coup bien coup pas bien coup bien coup pas bien si on suit sa logique c'est le coup bien parce que la dernière fois c'était coup pas bien mais surtout kéra a battu galibavoie et surtout kéra à vichy au mois de juillet il bat facilement mirabel la grosse favorite donc on est obligé de mettre kéra sur nos tickets maintenant je termine c'est là qu'il faut bien prendre les stylos regardez la performance du vichy le 18 juillet premier ginger des champs 56 à l'époque 60 aujourd'hui plus 4 kg kéra troisième avec plus 0,5 il a 3 kg davantage sur ginger des champs mirabel cinquième a également trois kilos davantage sur l'as et neuvième salman please pour ça que je ne l'ai pas mis qui a un petit kilo davantage sur tout ce beau monde ensuite je vous ai parlé de santa florine de matanda il faut que je vous parle de la performance du 18 juin à dieppe premier amazine grèce que j'ai mis le numéro 3 deuxième salman please et bien salman please que je n'ai pas pu mettre à deux kilos davantage donc attention attention à salman please pareil allonchant le 3 juin kéra bala galibavoie et dans de meilleures conditions de poids pour galibavoie allonchant le 3 juin galibavoie lui rend 1 kg et maintenant elle reçoit du poids c'est comme ça qu'on fait le papier et regardez à cran le 2 septembre et l'ofem mon coup de coeur 55 et demi 54 aujourd'hui pour génération était à 60 kg à 52 kg et demi il ya cinq kilos et demi davantage pour le bottom way de la course le numéro 16 que je n'ai pas pu mettre c'est peut-être là le tocard comme aujourd'hui parce que angelo dream c'était le plus le moins chargé et il gagne à qu'en trompette donc peut-être qu'on reprend les mêmes pratiquement et on refait la même course 16 qui gagne à grosse cote pourquoi pas voilà preuve par l'image démonstration de plomb bonne chance 16